Musique Bonjour Guillaume ! Bonjour Françoise ! Ah oui, il paraît qu'on dit bonjour comme ça maintenant ! C'est la dernière mode ! Guillaume, tu as une chance inouïe, tu es artiste et tu exposes en ce moment dans l'un des plus beaux sites de Saint-Malo, la tour Bidouane ! Voilà, je ne te le fais pas dire ! Quelle chance ! Tu veux bien nous faire la visite ? Je t'en prie ! Allez, c'est parti ! Guillaume, tu viens de nous accueillir dans ce magnifique endroit, cette ancienne poudrière de la ville de Saint-Malo dans laquelle tu exposes. Alors on va parler évidemment de ton œuvre, c'est certain, mais tu as choisi cette tour Bidouane pas tout à fait par hasard ? Non, alors c'est vraiment le début de mon exposition, c'est ce lieu-là qui m'a impressionné quand je suis venu ici pour la première fois. Et pour une raison simple, c'est que ce lieu qui est un lieu du 15e siècle, une ancienne poudrière avec des murs en granit assez sombres, en fait ça me rappelle un autre lieu qui est un lieu de famille autour duquel se nourrit mon travail depuis plusieurs années. Donc sur plusieurs thèmes, sur le thème de la nature d'abord autour de cette maison familiale et notamment la nature végétale. Et puis les éléments, l'eau, et puis plus récemment le feu, le foyer à l'intérieur de la maison. Et donc comme dans cet endroit-là, il y avait plusieurs états, j'avais envie de montrer une certaine chronologie, en commençant justement par ces éléments plus aériens. Tu as eu l'impression de te retrouver un peu chez toi ? Quelque part, oui. Enfin, chez moi ou dans un lieu de mémoire, dans un lieu de ma mémoire familiale. Et ici c'est aussi un lieu de mémoire et ce thème m'intéresse. C'est important pour l'artiste que tu es, on sait les sensibilités qui sont souvent à fleur de peau, c'était important pour toi, pour l'artiste que tu es ? D'être ici. Qu'il y ait une relation entre ici et, oui je pense, une relation entre ce lieu-là et mon histoire personnelle, et ça je pense que ça m'a touché, et qu'à partir du moment où quelque chose nous touche, je m'en ai envie d'exprimer ses sensations, sa sensibilité. Des grands formats, juste derrière nous, des formats extraordinaires, des contrastes, pratiquement la même œuvre, mais dans des couleurs différentes, dans des atmosphères différentes. C'est toute la complexité de ton œuvre, de ton art ? Oui, et puis c'est aussi la complexité du lieu, je pense de créer des contrastes et des déséquilibres, parce que là tout est assez symétrique, et en fait moi je voulais que justement mon travail, il mette en valeur le lieu, il laisse des murs libres, il laisse des parties plus couvertes, qu'il y ait un dialogue entre les formats, entre les techniques aussi, parce qu'il y a de l'eau forte, il y a de la peinture à l'acrylique, il y a des peintures à l'huile, il y a des huiles sur verre, il y a une projection de film, et il y a des bronzes aussi, des petites sculptures en bronze, et je voulais que tout ça, ça crée une... enfin ça déséquilibre un petit peu l'endroit, et qu'on puisse tourner en fait. Guillaume, si tu veux bien, on va passer d'un étage à l'autre, puisque cette tourbidoine est sur trois niveaux, et puis tu vas nous parler aussi dans la complexité de ce lieu du problème de l'éclairage, de mettre en lumière toutes ces œuvres, et pour ça, tu t'es associée avec une personne de grand talent dont tu vas nous parler dans quelques instants, d'accord ? Oui, avec plaisir. On y va. Guillaume, pour faire la mise en scène incroyable de cette magnifique exposition, tu as additionné à ton talent, le talent de trois autres artistes. Oui, c'est la deuxième raison pour laquelle j'avais envie de faire cette exposition, c'est que je voulais travailler avec d'autres personnes. Alors le premier, c'est Philippe Danais, qui est un ami, c'est un artiste plasticien, designer, qui a fait beaucoup de choses. Vous pouvez voir ses réalisations à Dinard, sur la promenade du Claire de Lune, à Nantes, dans le cadre de Voyages à Nantes, à Paris, dans le métro, enfin, il a réalisé le métro Assemblée nationale. Et avec moi, ici, on a plusieurs œuvres en commun. Une au premier étage, qui est en fait une réalisation sur une... Enfin, il m'a demandé d'intervenir sur une de ses séries à lui, qui s'appelle les miroirs. C'est des miroirs sur lesquels la lumière se reflète de manière non homogène. Et ça ressemble aussi à des matériaux comme de l'acier ou comme de l'argent. Et donc, je suis réintervenu dessus avec des peintures à l'huile et en gardant cet aspect réflexion de lumière. On lui doit aussi ces belles flammes. Voilà, on lui doit aussi cette installation-là, avec ces lampes qu'il a réalisées il y a plusieurs années. Et cette idée de le mettre en association avec un de mes tableaux et en association avec la projection aussi qui est derrière. Et on voulait mettre en évidence le fond de la salle, en fait, qui est sur les trois étages en hauteur, et en y mettant une structure, un petit peu, une structure vidéo. Voilà, et notre personne, c'est Richard Volante, qui nous a aidés aussi à la monter. Guillaume, il y a aussi une partie essentielle dans cette exposition, c'est la partie sonore. Oui, tout à fait. Alors, la partie sonore, on la doit à Rurik Salé, qui est un ami aussi, compositeur, musicien, acteur, qu'on, voilà, il a composé pour beaucoup de musiques de films. Il a travaillé aussi avec Jean-Pierre Calfon pour des chansons. Et donc, Rurik, je lui ai demandé, enfin, on a travaillé ensemble sur une texture sonore, en fait, de l'exposition pour que cette, qu'il puisse y avoir une réponse entre ce lieu-là et mon travail et la lumière. Et donc, avec des sons un petit peu comme une musique concrète. Et la troisième personne qui m'a fait un très beau texte sur mon travail, c'est Julie Chesmartin, qui est critique d'art. Voilà. Beaucoup de talent associé au tien pour faire de cette exposition un incontournable de la rentrée du mois de septembre. C'est à la tour Bidoine, ici, sur les remparts à Saint-Malo. Avant de se séparer, Guillaume, on va à nouveau changer, non pas de décor, mais d'étage. Et on va parler du titre que tu as donné à ton exposition, tout à fait étonnant, mais qui mérite un petit peu d'explication, d'accord ? Oui, avec plaisir. À tout de suite. Guillaume, tu as donné un nom tout à fait particulier à cette exposition vraiment remarquable que nous conseillons, Horizon des particules. Je vous montre le visuel de cette exposition. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors, Horizon des particules, c'est un terme de cosmologie qui désigne la frontière entre le monde observable et le monde non observable de l'univers. Et voilà. Et moi, je voulais le raccorder aussi à l'univers que j'ai voulu créer ici. Et ces deux mots, horizon et particules, m'intéressent aussi parce que les particules, c'est le monde de l'infiniment petit, des particules élémentaires. Elles ont des noms un peu... Enfin, les photons, les bosons, les électrons. Et puis, c'est des particules qui interagissent entre elles pour le meilleur ou pour le pire, pour construire, pour déconstruire. Et voilà. Et en tant qu'artiste, on crée aussi, on fait des choses avec des idées, avec des matériaux. Et c'est ce qu'on a voulu faire ici avec Philippe Danais, Rurik Salé, construire un univers. Et je trouvais que ce terme se raccordait un petit peu à ça. Et l'autre chose, c'est les horizons. Alors là, on est dans le monde de l'infiniment grand, dans l'invitation au voyage. Le voyage, c'est un thème aussi qui me tient à cœur, enfin, personnellement. Et voilà, la frontière entre le rêve, la réalité, entre le monde connu, le monde inconnu, entre plein de choses. La figuration, l'abstraction, voilà, pour un peintre, c'est des choses importantes. Horizon des particules, c'est une exposition que les Maloins dans la course vous recommandent vivement. C'est ici à la Tourbidouane, c'est sur les remparts à Saint-Malo et jusqu'au 27 septembre. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette très belle rencontre. Merci et à très bientôt sur les Maloins dans la course, j'espère. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada